Musique Et je vous retrouve pour votre journal national et international. Les aéroports de l'île, Bron, Lyon, Nice, Nantes, Toulouse et Beauvais ont été évacués ce mercredi matin après des alertes à la bombe. Ce mercredi 18 octobre, le château de Versailles a été évacué pour la troisième fois depuis samedi à cause d'une alerte à la bombe. Musique En Ile-de-France, parmi les 500 travailleurs en grève depuis mardi pour dénoncer leur surexploitation, plus d'une centaine d'ouvriers en bâtiment bloquaient le chantier de la future Adidas Arena à la porte de la Chapelle à Paris. Ils ont obtenu la signature d'accord cadre à l'issue de négociations avec la mairie de Paris, la société d'économie mixte, co-détenue par la ville de Paris et le géant américain AEG et les sous-traitants. Ils devraient être bientôt régularisés. Air France va quitter en 2026 l'aéroport d'Orly et regrouper ses opérations à Paris-Charles-de-Gaulle, à l'exception des liaisons vers la Corse. Six lignes à partir d'Orly seront supprimées, dont trois vers l'Outre-mer, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis-de-la-Réunion. Dans le village de Saint-Pierre-de-Colombier, en Ardèche, des religieuses de la famille missionnaire de Notre-Dame défendent le chantier d'un futur centre religieux face aux militants écologistes qui bloquent le lieu à cause de l'impact sur l'environnement. Selon dit, une des religieuses a plaqué au sol un des militants. L'homme radicalisé soupçonné d'avoir tué deux Suédois lors de l'attentat lundi soir à Bruxelles avait purgé une peine de prison en Suède dans les années 2012-2014. À Toulouse, le directeur d'un centre de loisirs a reconnu avoir détourné plus de 600 000 euros de subventions pour payer son dealer de crack et de cocaïne. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont neuf avec sursis. Il lui est par ailleurs interdit à vie d'exercer des fonctions dans le secteur social. Alors que depuis le 8 octobre, un conflit oppose le Hamas à l'armée israélienne. Le soir du mardi 18 octobre, un hôpital de Gaza City a été bombardé, provoquant la mort de centaines de personnes. Le Hamas a accusé l'armée israélienne. Mais cette dernière a affirmé ce mercredi avoir des preuves de la responsabilité du djihad islamique qui a qualifié ses accusations de fausses et sans fondement et a mis lui aussi en cause Israël. Si le djihad islamique épaule le Hamas dans la guerre face à Israël, il faut cependant bien faire la différence entre les deux organisations. Le djihad islamique, largement soutenu par l'Iran, ne brigue pas le pouvoir. Il a des liens avec le Hezbollah, n'a recours qu'à la lutte armée et est placé sur la liste officielle des organisations terroristes des États-Unis, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, d'Israël et d'autres États. En déplacement en Israël ce mercredi 18 octobre, Joe Biden lui a réitéré son soutien. Deux mille artistes et intellectuels ont signé une lettre ouverte à l'attention des gouvernements du monde pour demander la fin de leur soutien militaire et politique aux actions d'Israël. C'est le feu immédiat et l'ouverture d'un couloir humanitaire à Gaza. Voici un extrait de leur déclaration. Nous sommes témoins d'un crime. Israël a quasiment réduit Gaza à un tas de ruines, coupé l'accès à l'eau, l'électricité et aux soins à 2,3 millions de Palestiniens. Maintenant bombardés par les airs, la mer et la terre, les Palestiniens dont les grands-parents ont été contraints par les armes de quitter leur maison sont à nouveau forcés de fuir ou de faire face à une punition collective à une échelle inimaginable. Depuis plusieurs jours, les rappeurs français dénoncent sur les réseaux sociaux la situation des Palestiniens dont les droits, si on l'est, sont bafoués en toute impunité, sous nos yeux impuissants. Ils dénoncent également l'inaction, si on l'est encore, des dirigeants qui sont maladroitement en train de créer le monde de demain, un monde où malheureusement on autorise et justifie l'oppression, l'agression, l'abus, l'injustice. Personne ne cautionne l'attaque du Hamas sur ces civils. Mais là, ce n'est pas une riposte, c'est un massacre. Des nouvelles de l'Ukraine font timidement leur réapparition dans les médias occidentaux. La contre-offensive annoncée par l'Ukraine ne s'est pas matérialisée. Et c'est la fin de ce journal national et international. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada